Cette semaine, Wang Karwai reçoit à Lyon le Prix Lumière, ce qui nous a donné envie, non pas de revenir sur la carrière du cinéaste hongkongais, ça nous l'avons déjà fait, mais plutôt de revenir sur la carrière de son acteur fétiche, Tony Long Shiue. Ça, nous ne l'avions pas encore fait, et on se demande bien pourquoi. Alors, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, Tony Long Shiue dit Tony Long ? Voici notre réponse subjective en dix petites madeleines. Tony Long, ce sont des débuts fin 80 sous l'égide de Tzu-Yark, avec le délirant Roboforce, mais surtout avec le tout aussi délirant Histoire de fantôme chinois 3 que Tzu-Yark produit, où Tony Long croise notamment le fantôme Lotus pour un échange plutôt épique. Mais pour Tony Long, la révélation vient avec La cité des douleurs de Houssia Houssienne, Lion d'or à Venise en 1989, un film qui revient sur la loi martiale imposée par la Chine à Taïwan fin 40, avec ses arrestations et ses tortures, avec en ouverture une séance de photos plutôt rigide, comme une prémonition des tragédies à venir, et en clôture, une autre séance photo définitivement figée, comme une confirmation des tragédies passées. Tony Long, c'est ensuite, toujours au carrefour des années 90, une rencontre importante avec le cinéaste John Woo, tout d'abord avec une balle dans la tête, où il forme un trio avec Jackie Chung et Weisley, et puis deux ans plus tard, à toute épreuve, où tueur à gage, il croise le flic Choyun Fat, pour un affrontement tout d'abord très tendu, avant de devoir, pour sauver la veuve et l'orphelin, s'allier avec une certaine efficacité. Tony Long, c'est ensuite, dans la première moitié des années 90, une nouvelle rencontre décisive avec cette fois Wong Kar Wai. Tout d'abord une apparition en joueur de poker très classe qui clôture nos années sauvages, puis un second rôle en guerrier impitoyable dans les cendres du temps, et enfin notre préférée, dans Chungking Express, une rencontre impayable en policier avec Fei Wong, au rythme du California Dreaming des Mamas & Papas. Sous-titrage Société Radio-Canada Tony Long, c'est dans la foulée, le film de Tran Anung, Cyclo, produit en France et tourné au Vietnam, et qui remporte lui aussi le Lion d'or à Venise, avec une scène en boîte de nuit pour l'éternité, Tran Nguyen Ke sur le point de basculer dans la prostitution, et Tony Long, complice mortifié, qui finit par tendre la clé de la chambre, le tout sur le creep de Radiohead, qui colle à la peau de Tony Long, comme une condamnation, comme un jugement, jusqu'à le poursuivre, même au dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tony Long, c'est ensuite, à la fin des années 90, les retrouvailles avec Houssia Houssienne pour les fleurs de Shanghai, mais aussi et surtout l'un des plus beaux Hongkara Wai, Happy Together, tourné à Buenos Aires. Tony Long et Leslie Chung y sont deux amants exilés en couleur ou en noir et blanc, se déplaçant en bus ou en taxi, à l'endroit ou à l'envers, mais surtout dansant dans leur cuisine le plus beau des tangos amoureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Tony Long, c'est ensuite, au carrefour des années 2000, un second rôle dans un film avec Jackie Chan, et puis la consécration, avec In the Mood for Love, toujours de Wong Kar Wai, où il incarne un journaliste délaissé sentimentalement, et où Maggie Chung incarne une secrétaire délaissée sentimentalement aussi. Du coup, les premiers échanges, Du coup, les premières déambulations nocturnes, et du coup, les premières larmes sur la musique éternelle de Shigeru Umebayashi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tony Long, c'est ensuite, début 2000, le polar Infernal Affairs d'Andrew Lowe, qui inspirera les infiltrés de Martin Scorsese, c'est-à-dire que le camp d'entraînement, les rendez-vous secrets au cinéma, l'inscription sur l'enveloppe, le téléphone portable ensanglanté, le coup de l'ascenseur, et le dossier à effacer, cela vient d'Infernal Affairs. Et puis à la même période, Hero, de Zhang Yimou, où Tony Long se bat contre Jet Li en bleu, où il combat Chen Daoming en vert, et où il embrasse Zhang Ziyi en rouge, sous les yeux de Maggie Chang. Tony Long, c'est ensuite, au milieu des années 2000, une nouvelle collaboration avec Wong Kar-wai pour 2046, avec un hôtel hanté par un écrivain en mâle d'inspiration, perdu entre réel et fiction, entre la chambre 2046 et la chambre 2047, et perdu entre plusieurs amours passés. Si bonnet, je t'aime, je t'aime, je me m'en vais pour ton amour. Sibonnet, en tu poca, la m'érosse, Tony Long, c'est ensuite dans la deuxième partie des années 2000, les retrouvailles avec John Woo pour Les Trois Royaumes, mais surtout la rencontre avec Ang Lee pour Lust Caution, Lion d'or à Venise, décidément, où Tang Wei, plongé à Hong Kong dans les années 40, est une passionnée de cinéma et une passionnée de théâtre, contrainte de jouer aux espionnes, avec un Tony Long en cible politique à éliminer, et donc d'abord à séduire, par exemple au restaurant, avant que les choses ne se compliquent dans les chambres d'hôtel en gros plan, avec un détail qui n'en est pas un, une goutte de sueur comme une larme. Enfin, Tony Long, c'est en 2013 une nouvelle collaboration avec Wong Kar Wai pour The Grand Master, où il incarne Yip Man, maître Wing Chun, pour des combats sous la pluie que l'on pourrait regarder des heures et même des jours entiers, et des combats dans les escaliers que l'on pourrait regarder des mois et même des années entières. Voilà, Tony Long, c'est tout cela. Ce qui est déjà beaucoup, mais Tony Long, c'est enfin une dernière scène que nous avons soigneusement gardée pour la fin. Les derniers instants d'Happy Together, un métro aérien, des néons, de la vitesse, de la vie, et la célèbre chanson des Turtles, conclue par l'un des plus beaux demi-sourires de notre histoire du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...